D'abord, je tiens à travers votre micro à laisser les personnels de l'Union d'Alcune de l'Union, tout le monde a le meilleur de récitre, de bonheur dans tout ce que nous allons entreprendre dans l'éducation. Vous savez, 2023, comme l'inspecteur général l'a rappelé, est une année de défis et de réformes au niveau du secteur de l'Union d'Alcice. Certainement, vous avez suivi des sports publicitaires à l'Union d'Alcune 16, le département de l'Alcice va se déployer à l'intérieur de l'Union d'Alcune et aller en contact avec l'Alcune, recueillir les points de vue par juridiction de l'impact de l'Alcice par rapport à l'Alcune. Nous avons reçu du rapport de l'inspecteur général des services judiciaires qui concerne beaucoup d'efforts, avec un peu de moyens à s'inscrire, mais aussi le dernier rapport du procureur général de la Cour d'appel de Coranqui et du procureur général de la Cour d'appel de Coranqui, qui, quand même, ne sont pas de nature à encourager, si vous voulez, les pratiques qui doivent être corrigées dans un temps récord pour pouvoir donner à la justice toute sa valeur et la dignité de ceux-là qu'il y a à nous, qui ne sont rien d'autre que les magistrats et les greffiers. Aujourd'hui, il faut mettre à la disposition de ces chefs de juridiction et de facture des outils les permettant de nous remonter en temps réel les difficultés et la situation de gestion des dossiers pour nous permettre, en tant qu'autorité qui veille le bon fonctionnement de ces éditions, de prendre des mesures palliatives pour pouvoir faire en sorte que le service de juridiction soit un service de juridiction plus qualifié. Deux documents ont été conçus en collaboration avec les partenaires, à savoir la rédaction du rapport. Vous savez, chaque année, il faut que les chefs de parité de juridiction et de greffe puissent remonter à l'autorité centrale, l'ensemble, comme son nom l'indique, l'ensemble de leur activité, en termes de situations contextuelles dans lesquelles ils travaillent, en termes de tout ce que vous savez comme difficultés qu'ils rencontrent, en termes de la nature des affaires que ces solutions traitent, mais aussi les différents défis et perspectives qui nous remontent. Et à nous d'utiliser ces informations pour pouvoir orienter les décisions qui s'y aient pour améliorer les conditions de travail dans ces conditions-là. Deuxièmement, vous avez des notices-mention. Vous savez, les notices-mention constituent, si vous voulez, un outil que le département a mis en place pour pouvoir contrôler de manière efficace et efficiente les activités qui se font mentionnement. Je prends le cas des cabinets de l'institution, par exemple. Il faut qu'on veille sur le renouvellement des mandats de dépôt. Il faut qu'on veille sur le paiement, disons, des questions, l'utilisation que ces jurisdictions vraiment empruntent. Il faut que nous veillons sur les recettes judiciaires au niveau des greffes. Il faut que nous veillons également sur l'utilisation de ces recettes judiciaires au niveau du trésor. Est-ce que la quittance du dépôt du paiement de ça est observée par les chefs de l'indication ? Est-ce que la juridiction du jugement, vous avez dit, le jugement pénal, le jugement civil, est-ce que cette juridiction-là traite le dossier dans les raisons-là ? Est-ce que les magistrats rédigent des décisions avant de les vider ? Donc, tous ces deux documents permettront à coup sûr de voir un tout petit peu l'élan par lequel nous pourrons prendre des mesures. Nous l'avons dit, on n'hésitera pas. On n'a pas hésité, on n'hésitera pas. Donc, toute défaillance par rapport à ça fera l'objet de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ce sont les sanctions disciplinaires. Mais nous disons et nous encourageons des magistrats qui se battent au quotidien avec les peu de moyens qu'ils ont. Il faut les encourager. Et je sais que le président de la transition qui fait l'action de la justice aujourd'hui, sa priorité, ne manquera pas de donner, si vous voulez, un coup d'accélérateur à tout ce que vous savez en termes d'infrastructure pénitentiaire judiciaire, en termes de dotation, de démission, de budget de fonctionnement, ce qui ne s'est jamais fait dans le temps. Une façon de vous dire que la justice reste demain au cœur de la fondation de l'État. Le département fait de sommier en tout cas, mais il y a des questions qui sont relatives un tout petit peu aux équipements, à la logistique. Nous savons que vous allez effectuer bientôt un déplacement vers l'intérieur. Vous n'allez pas être surpris de ce que vous verrez dans certaines juridictions en termes d'équipement et de logistique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut avoir de vous par rapport à cette question ? Vous savez, la justice n'a pas de prise à un coup. Dans tous les pays du monde, les gens ont misé sur les sortes judiciaires parce que quand la justice est faite de telle sorte que les partenaires qui sont à l'étranger voient que le pays, en termes de justice, a une assise nationale, ça encroît les investisseurs. Ça encroît, si vous voulez, la promotion de l'investissement dans le cadre interne. Aujourd'hui, le président de la transition du chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a compris qu'il est nécessaire de mettre les moyens à la disposition de la justice. Quiconque parle de moyens, parle quand même des moyens logistiques et tout ce qui en suit. Aujourd'hui, tous les membres du conseil supérieur de la main-saturé ont été dotés des engins roulants. Aujourd'hui, les chefs de juridiction, la moitié partie qui sont au niveau de la clé ont aujourd'hui des engins, à partir desquels, aujourd'hui, ils font quand même leur activité. Mais, à notre tour, vous avez vu le tribunal de Calon qui a changé. Nous allons partir graduellement. Ce n'est pas seulement les investitures judiciaires, les investitures pénitentiaires. Vous allez voir que le cas de la construction de la prison de l'État a débuté. On n'a pas voulu en faire une publicité pour dire, pose la première pierre, on n'a pas besoin. Nous, on veut vraiment présenter des résultats concrets. Et je produirai bientôt la structure d'avancement de tout ce qui est prévu en termes de réalisation d'imprastructures, d'équipements de ce tribunal. Ça veut dire que c'est une année qui ne peut être qu'une année qui va aller dans le concret. Parce que je me dis que c'est beau de tendre le micro, de ceci, cela. Moi, vous me connaissez, je suis un ministre du terrain. Je suis un ministre qui touche le concret. Je suis un ministre qui agit. Et on n'hésitera pas sur les moyens pour que les justiciens pour lesquels la justice, elle est établie, puissent être censurés en termes de qualité. C'est ce qui est important. Il faut d'abord retenir une chose. Le ministre du ministère s'occupe du bon fonctionnement des justiciens. Les magistrats bénéficient de ce que j'appelle l'indépendance. Le président de la transition étant le premier garand de l'institution, c'est clairement, en tout cas, affiché dans le sens d'offrir à la justice toute sa nette de noblesse en termes d'indépendance. Moi, en tant que ministre de la justice, qui gère le département de la justice des droits de l'homme, qui, dans nos attributions et fonctionnements, nous avons pour mission la conception, l'inauguration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l'état de droit, en matière de droits de l'homme, mais aussi, si vous voulez, pour tout ce qui est question de l'état de droit. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que les magistrats, puisque eux-mêmes, ils ont compris, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous savons compter sur eux, comme ils l'ont dit, et aucune œuvre humaine n'est parfaite. L'essentiel, c'est la bonne foi de ces magistrats d'aller vers la correction des points d'amendement. Moi, je n'appelle pas ça les faiblesses, mais c'est les points d'amendement, parce que c'est une gestion. Ils sont aujourd'hui convaincus qu'ils sont protégés. Personne ne peut les influencer. Ils continueront à travailler dans l'intérêt du peuple du Guinée, dans l'intérêt de la justice, dans l'intérêt du respect de l'état de droit.